Bonjour à toutes et à tous, ici Tantcheat pour la chaîne Tantcheat et Benetram. Alors encore une vidéo sur Darkest Dungeon, aujourd'hui on va se faire une vidéo à thème. Voilà, on va faire une vidéo, le râle d'agonie on va l'appeler. Ça va être sympa, on va s'amuser, là c'est vraiment un délire, c'est du play for fun. For fun, je sais pas, si ça se trouve je risque de me faire complètement one shot et de perdre 4 personnes, enfin au moins une ou deux. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le but, ah oui, avant toute chose, pardon, je m'égare. Je voulais revenir sur la mise à jour avec l'antiquaire. Je sais à quoi elle sert maintenant, en fait. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi pourrie en combat ? En fait, c'est simple, elle fait en sorte que vous puissiez porter plus d'items. Alors pas des items sur vos personnages, mais des items dans l'inventaire. En fait, elle sert à farmer. Déjà, vous allez trouver des nouveaux items dessous, avec elle, qui sont des espèces de disques miroirs un peu bizarres. Vous allez pouvoir porter plus d'or, c'est-à-dire la charge maximale d'or pour un slot dans l'inventaire, c'est 1500. Elle, elle va faire passer à 2000. Il y a des nouveaux items. Elle vous fait looter de nouveaux items d'argent, qui sont des espèces de statues un peu chaotiques, la bizarres. Donc voilà, elle, en fait, elle sert à farmer l'or. Donc voilà, après, sert à farmer l'or. C'est vrai que ça peut être intéressant en late game. En début de partie, est-ce que c'est intéressant ? Je sais pas, parce que vu qu'elle est un peu nulle en combat et tout ça, c'est vrai qu'elle vous prend un slot dans vos équipes, dans votre équipe. Donc vous vous retrouvez vraiment qu'avec trois personnes. Il faut voir, je sais pas. Mais en tout cas, elle sert à ça, voilà. Elle sert à vous récupérer plus d'argent, vous récupérez de nouveaux items d'argent, etc, etc. Oui, donc, allez, on revient sur la vidéo du Rale d'Agonie. Donc ce que je vais faire... On va faire un donjon level 5, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Un donjon où je peux faire saigner les gens, si possible. Allez, celui-là. Qu'est-ce qu'on récupère ici ? Non, c'est un long. On va pas tâter. La futée, il y a quoi ? Non, c'est la sorcière. On va faire celui-là. Alors, déjà, je vais composer ma team. Toi ? Juste voir s'il y a pas des gens qui ont des mauvaises trucs dans la tanière. Ok, c'est bon. Quoi que non, pas toi. On va prendre deux maîtres chiens. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça après. Je vais le mettre là. On va prendre un bouffon. Et elle... Alors, j'ai pas... Non, voilà. Alors, le truc, ça va être pas de healer. Voilà, le soin, c'est pour les tapettes. Pas de gestion de stress. Que dalle. Que la bite et le couteau pour faire le donjon. Au niveau des items, bah, c'est simple. J'ai réussi à farmer des items très intéressants. Alors, par exemple... Ah oui, et sans torche aussi. On va commencer... On prend pas de torche. Donc ça. Donc, 6 torches à moins de 25. Plus 4% de critique. Plus 15 de précision. Les 15 de précision, c'est très intéressant. Parce que ça va lui empêcher de rater ses attaques comme une... Comme une merde. Ça. Plus 5 critiques. Donc, toi, c'est fait. Euh, non, non. Ouh là. Ouh là 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 là. Attends, qu'est-ce que c'est le mieux du coup entre ça ? Là, je gagne 1% de critique. Là, je gagne des dégâts. Mais là, je gagne de la précision. La précision, le bouffon va m'en donner. Voilà. En fait, c'est grâce à ces items. J'ai réussi à en faire mes 4. Voilà. Donc, à l'agonie, plus 75% de dégâts. Plus 9 de critique. Plus 12% de résistance au coup fatal. Donc, en gros, on va jouer sur ce pourcentage. Ici. Qui va être coup fatal. Résistance au coup fatal, 87%. Tout va se jouer sur cette stat. Qui est très élevé. Donc, normalement, il devrait pas se... Enfin, de toute façon, c'est... C'est un peu une chance sur 3 de mohair, on va dire. Sur une attaque. Je vais les mettre à tous. Comme ça, c'est fait. Alors, toi, qu'est-ce qu'on va te mettre ? 15 dégâts de supplémentaire. Allez. Hop. Bouffon. Alors, toi, le bouffon, par contre, j'ai envie que tu joues vite. Parce que lui, il va pas servir. Il va pas attaquer. Lui, en fait, il va... Je veux un maximum qu'il fasse cette compétence. Balade guerrière. Vitesse, précision et critique. Voilà. Donc, il faut qu'il joue rapidement pour pouvoir le faire... Et c'est... Mince. Pour qu'il le fasse en priorité. Donc, de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse. J'ai ça. J'ai pas d'objet très bon en vitesse. C'est un peu dommage. Oh, regardez-moi ces items Ancestro. C'est magnifique. Et toi, du coup, il j'ai ça. Voilà. 20 dégâts de précision. S'il torche à moins de 25. Allez. Donc là, on est bon. Je vais juste faire un dernier petit... Une dernière petite vérif au niveau des compétences. Qu'elles soient bien montées. Normalement, tout le monde est level 5. 5, 5. 5, 5. 5, 5. Ok. 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 Là, il va pas trop y avoir stratégie à adopter. C'est... On bourrine la face des adversaires. C'est YOLO complet. Avec que de l'OE. Allez, c'est parti. Franchement, ça passe ou ça casse. Let's go. Ah oui. Alors, je prends de la bouffe. Mais en fait, elle va juste me servir si au cas où mes persos ont faim. Je ne vais pas soigner. Le but, là, c'est de faire le donjon sans soin, quel qu'il soit. Je vais juste prendre ça. Parce que j'ai pas envie de mourir sur un vieux poison ou un vieux saignement. Quand ils sont à l'agonie. Voilà. Allez. Ouh. Là. Chez les cochons. Chez le cochon, tout est bon. Parait-il. Allez, on va direct au combat. On fait pas de détour. On cherche le danger. Alors, si c'est cool, il joue en premier. Ballade guerrière. Je monte les critiques. Ok. Ah oui. Là, les points de vie, c'est pas grave si ça descend. D'habitude, on est toujours en stress. Mais là, étrangement... Étrangement, ça s'en fout. Bon, c'est vrai qu'ils résistent quand même. Bon, en un tour, je leur ai fait quand même pas mal de dégâts. J'ai bien DPS. Mais là, mes personnages, c'est pas le moment où ils sont plus forts, quand ils sont full life. Là où ils vont être le plus forts, c'est quand ils seront à l'agonie et après un feu de camp. Je vais enlever les saignements quand même, ça me stresse. Ça crit pas des masses pour l'instant. Mais bon, ils ont quand même pris cher. Oh, ça c'est cool, ça. C'est les 20% de dégâts, on va les mettre sur elle. Ça, je sais que le tonneau, quand vous mettez l'herbe médicinale, c'est 20% de dégâts. Vous voyez. Hop. 30% de dégâts jusqu'en camp. Très bon. Alors, je sais pas si j'ai bien fait de le mettre sur elle. Je pense que oui. Le temps nous le dira. Ok, les petits enculés de porc, là. Ok, c'est pas grave. J'ai bien envie de manger un nonos. Il résiste pas mal. C'est lui, je crois qu'il y a le collier. Ouais. Lui, par contre, les saignements, c'est quasiment sûr. Allez, balancez-moi des critiques, là. Je suis passé pour un con, la vidéo. Il faut que ça le fasse. Eh, c'est l'ordi qui crit. C'est un point de vie. Ouais, il fait des critiques, les gens. Mais ils ont... Ils ont pas beaucoup de critiques. Le maître chien, 16 seulement. C'est pas terrible. Ouais, les critiques sont au cadavre. Oui, oi, oi. Toi, t'es mort, de toute façon. Donc, je peux pas attaquer l'autre. Allez. Envoie ta mandoline, Marcel. Je vais pas le flammer tout de suite, parce que j'aimerais bien que lui se mette juste un petit coup de... De déstress, là. Parce que, par contre, ce qui m'ennuierait juste, c'est qu'il soit stressé et qu'il commence à passer son tour. À passer le tour, par exemple. Ça, ça fait vraiment très chier. Donc, on va essayer de le remettre légèrement. Légèrement bien, juste léger. Parce que, ouais, il tuera 83. Par contre, on le laisse à l'agonie. Rien à foutre. Allez, bim. 35. J'espère qu'il n'y a pas un truc de 4, ici. Il va falloir que j'y aille, quand même. Surprise, motherfucker. Noooon. Oh! Ma puissance! Ça y est, il commence à crit, là. Ça y est. Ils sont chauds. C'est un peu con que lui. C'est bien, hein. Mais lui, il ne veut pas trop attaquer. Le fait qu'il soit puissant, c'est pas non plus... De la folie bergère. Oh, comme ce n'est pas toi. Voilà. Oh. T'as pas le roi, t'as 115. Ah, non, c'est comme genre... Ah, mince, j'ai bédé, là. C'est pas grave si elle est tout au bout, parce que, voilà, grâce à ça, elle avance. Allez, faites-moi des critiques. Cette attaque, elle est... Heureusement qu'il faut 2 mètres de chien, parce que 2 et 3, c'est vraiment moisi. Heureusement que ça met des... Voilà. Ça met du bon saignement. Je pense qu'un bandit, ce serait pas mal dans la compo. Avec son A.E. à distance. Ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas te faire 2 furies et 1 bandit ? Ça, ça ferait beaucoup plus de dégâts sur une attaque. Au moins sur la durée, parce que forcément, les mètres de chien, ils sont intéressants sur la durée. Il faut que tu dé-stresses. Mais arrêtez de faire des critiques sur les cadavres. Enfin. Voilà. Bon, faut faire de la place, là. Faut faire de la place. Mais je peux pas faire de la place. Tout ça, pour est-ce que je vais au moins trouver un site de quêtes. Eh bien, non. Petit combat gratuit. Assoiffé de sang. Je sais pas ce que ça fait. Du tout, ça. Peut-être que quand il y a un cadavre par terre ou un truc, ça fait en sorte qu'elle veut regarder. Je pense que c'est ça, parce que ça joue pas sur les... Oh, esquive, bien. Ça joue pas trop sur les stats primaires. Allez, lui, ouais, il doit avoir un truc style... Il a envie de tout savoir. Voilà. Ça t'apprendra. Oh non, il est sorti de l'agonie, l'autre. Oh, mais vous allez pas vous arrêter à chaque pierre, là. Allez, un combat. Foyt. Non. On va camper. Alors, pas d'attaque nocturne. Et ensuite, on va augmenter les critiques. Donc, plus de précision, plus de critique. On va faire ça sur lui. Et, voilà. Toi, lui, va faire en sorte qu'il stresse un peu moins. Voilà, toi, normalement, tu devrais monter à des bons ratios. Voilà, t'es à 20, de base. C'est pas terrible non plus, je trouve. Bon, une fois que lui, il va augmenter, ça va... Ça va aller vite. Il commence à me saouler, à regarder partout, là. Ils sont surpris, c'est cool. Merci, maître chien. Prends un nonos. Et hop là ! Genre... Ah si. Bon. Bien, ça, c'est l'esprit. Tu l'auras fait quoi ? 15% de dégâts ? Ouh. Ouh. Sous la paperasse. Sous la paperasse. Salaud. Bon, en gros, si ça se passe bien, en deux tours, en fait, on one-shot une équipe complète. Alors, c'est un peu dérangeant, c'est quand il y a un... Quand il y a quelqu'un qui prend deux places, quand il y a des gros. Parce que ça empêche vraiment que le... Yes. Que la OE soit parfaite. Et voilà, en deux tours, on se l'est fait. 35% en toi, donc, on fait un critique, ça. Niveau thune, c'est pas la folie, je suis sans torche, quand même. Cool. Je l'avais pas, celui-là. Ouais, c'est bien, pour la collection. Nice. Bon, c'est pas terrible, en vrai, pour un item ancestral. Mais au moins, voilà, ça me le fera. Alors, curiosité. J'étais justement en train de me plaindre que je faisais tout le donjon à la torche à zéro, que j'avais pas du loot... Du loot... Du loot. Du loot fabuleux. C'est marrant, parce que dans tous les items d'ancêtre, il y a cette connotation de tentacule. Qui est le logo des développeurs. Oui, c'est une belle chose, tu le vois bien. C'est magnifique. L'arme n'est qu'une question de point de vue, n'est-ce pas ? C'est magnifique. Et puis, avec tous ces petits cris de cochon et de porcelé au loin... Quelle ambiance fabuleuse. Allez. Oh, mais non, pourquoi vous jouez en premier ? Je veux que mon bouffon joue en premier. D'accord. Ouh là, ça va faire des tests, là ? Ah non, c'est plus que 2. Ouh. Ouh, 90. C'est un peu chiant, parce qu'ils refusent les buffs. J'ai vraiment envie de tester sans les mettre chien, en fait. Ils sont intéressants, parce que c'est vrai que le stack fait 6 dégâts. On peut considérer que ça fait 6 dégâts de plus. Mais j'ai bien envie de tester vraiment avec une compo, voilà, plus avec le bandit et 2 fury, pour que ça vraiment, ça one-shot la quasi-totalité des gens sur un tour. Ok. Parano. Allez. Voilà, c'est vrai qu'à partir du tour 3, les mecs, au niveau du saignement, ils ont très très mal. Je peux pas aller one-shot tour 1, tour 2, mais les tours 3, ils ont mal. Donc c'est vrai que c'est une composition qui, voilà, vous dépassez pas le tour 3. Oh, continue. On va jusqu'au bout. Il va rester encore des sales. Ah yes, il le fait cash. Ah bah non, c'est elle qui veut pas. 3 points de vie. Ah, je vais prendre mes os. Oh merde. C'est l'autre, c'est son. C'est son jumeau, il l'a fait, voilà, il a dit, viens du côté. Obscure. Ok, là, fury à l'agonie. Eh ben, ça arrête pas. Il s'est en train de se faire un brainstorming du stress. Mais arrêtez, là. Oh, je peux jouer ? Merde, ça va, j'ai cliqué deux fois sans faire exprès, mais... Nice. Allez, tape. Tout ce mort, là, avec tout ce qui sait, il y a 12. Lui, il est pas mort. Voilà, il est passé à 36% de critique, c'est quand même... C'est un bon chiffre. 36%, plutôt pas mal. Lui, il lui en veut. Par contre, je sais pas ce qu'il se passe, il le stresse à 200 quand on est déjà à l'agonie. Est-ce que ça veut dire que c'est la mort ? Ou pas ? Euh... On est pas à 200, donc on va attendre. On va la laisser comme ça. Salauds. Bon, les gars. Ok, 197. Euh, je vais peut-être la... Je vais la sortir de l'agonie, franchement, ça me fait cliquer, cette histoire. Je sais pas si... Parce que d'habitude, ils passent en... Ben justement, quand ils sont à 200 stress, ben ils passent à l'agonie. Mais s'ils sont déjà à l'agonie, je ne sais pas. Ok, lui, il a résisté à deux coups fatales. Ok, lui, il veut jouer tout seul. Toi, t'es pas mort, il te reste un PV, mais c'est pas grave. Ah, vas-y, ouais, voilà, j'allais dire, laisse-moi te faire jouer. Ah oui, mais j'ai plus rien pour la sortir d'agonie. Zut. Bon petit coup, là. Ah, mais arrête, ça se fait deux fois qu'il passe son tour. Mais si, tu vas manger. Voilà. Oh, arrête de me faire perdre du temps. Allez, dernier combat, je pense. Si il combat, il y a. Non, on va essayer d'en chercher un dernier. Allez, dans ce couloir. Ah, le dernier. Avec un truc que je n'aime pas. Oui. Ah oui, oui, putain, brosse. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Elle a été à 200 ? Oui. Je peux jouer ? Seulement 5 sur lui. Bon, il a 42 protections, mais t'es quand même... Ah, elle a pas des dégâts de fou. C'est un peu chaud, en vrai, là, parce que j'en ai deux qui sont rends très très mal. Lui, il a des OE. Et lui, il ne fait que passer son tour. Alors, je ne sais pas lequel c'est les deux. Certes, il rejoue direct après. Toi, t'es à combien ? 3, 6, 3, 1. For justice. Ah, ça fait pas de dégâts, ça. Oula. J'ai peur. Bon, ça va, il est mort. Bon, on aura quand même terminé, voilà, sur le fil du rasoir. Eh, c'est la fin, mec. Allez, finis-le sur un critique. T'es à 34%. N'allez pas. Bon, on va se casser, je crois. Bon, j'ai récupéré pas mal de sous. 9000. Voilà, intéressant. 23 000. Anxiété, 30% de stress. Ok, vous savez quoi ? On va en faire une, on va faire double bandit. Qu'est-ce que j'ai fait ? Attends, je regarde ce qu'il me propose, parce que vu qu'ils ne sont pas tous du même niveau. Franchement, on s'en fout, on fera un comme ça. On fera un comme ça, même si EFE, je ne veux pas y aller, tu iras quand même. Donc, 1, 2, 3, il me faut un dernier, un petit maître chien. Un maître chien niveau 2. Allez, vous savez quoi ? On va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite pour le donjon, le second donjon. J'espère qu'il va me proposer un autre, un bandit d'ici là, pour vraiment tester de la compo différemment. Mais voilà, on va en refaire une, comme ça, en mode Rale d'agonie. Allez, je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501